bonjour nous sommes le dimanche 12 février 2023 avec une météo qui semble a priori pour un mois de février météo très bonne si ce n'est qu'on a un petit peu de froid juste un tout petit peu de 300 plus on reçoit une certaine froideur au niveau du vent on a un vent sec froid mais un ciel qui est chargé de nuages blancs dans c'est à dire qu'on n'a pas une forme des clés d'obscurité mais on a un petit éclaircissement je peux dire que le ciel est bleu mais le ciel est couvert de nuages blancs non avec bien sûr on voit quand même à certains endroits le bleu en fait on a une forme de de grisaille mélangé avec du bleu et on va dire ça comme ça c'est une espèce de grisaille voilà c'est du gris c'est du gris donc c'est à dire que m'a pas un fond obscur qui qui fait qu'on a une luminosité qui est basse donc on est quand même éclairé par le ciel on va dire c'est comme si on avait une petite lampe la lampe qui qui éclaire l'environnement c'est de bon augure pour la journée parce que bon c'est c'était pour un dimanche c'est un temps excellent pour faire du sport si ce n'est qu'on a un petit peu de vent sec c'est à dire qu'il faut prendre une écharpe pour éviter d'attraper un froid à la gorge si on fait du sport de l'activité de l'activité en voilà en extérieur parce que c'est on a toujours le vent sec qui vient frapper l'organisme et donc l'intérieur de l'organisme aussi donc il faut faire très attention de ne pas attraper un froid avec un temps pareil alors ceci étant dit je vais voir ici une vidéo qui va concerner le second degré complètement ici dans une vidéo qui va traiter de géogébras voilà donc je vais faire tout tout le second degré ici sur géogébras ça va être ça va faire un petit résumé du second degré donc tout ce qui concernera le second degré sera présent ici disons en grande partie la majeure partie du second degré sera présent ici alors la première chose à faire c'est de décrire cette équation du second degré parce que certaines personnes quand vous parlez du second degré on remettent que c'est un polynôme ils ont mettre que c'est un polynôme et ceux qui disent que c'est un polynôme certains omettent que ce polynôme d'avoir le à qui doit être absolument différentes zéro alors ça c'est un polynôme qui est écrit voilà sur base de trois termes donc on a bien du x carré du x et le terme indépendant donc c'est un polynôme que je vais appeler p polynôme de x et là c'est un polynôme du deuxième degré pourquoi deuxième degré parce que voilà c'est le degré le plus haut de x et 2 alors là il est complet puisqu'on a degré 1 et degré zéro degré zéro c'est un terme indépendant parce que ça ça fait un tout tout nombre exposant 0 ça fait 1 voilà et donc c'est valable aussi pour x x exposant 0 variable x exposant 0 ça fait 1 ça c'est la première des choses donc on va avoir affaire à un polynôme c'est un polynôme c'est le second polynôme bien sûr on a les nombres on a les nombres au dessus on a les polynômes du premier degré ensuite on a les polynômes du second puis les voilà c'est le second polynôme qui est étudié dans les écoles les écoles c'est le second polynôme qu'on étudie alors pour éviter bien sûr toute erreur il faut absolument dire que pour qu'il soit de second degré alors à doit être différent de zéro absolument sinon si vous avez un cas a égale 0 ben on n'a pas du second degré on aura du premier degré ou une constante parce que b et c peuvent être nul mais c peuvent être nul mais pas pour conserver un polynôme du second degré bien il faut que a doit soit différent de zéro b et c peuvent être nul peuvent être nul à l'occasion peuvent être nul est ce qui fait des équations un peu dans le second degré si b et c sont nul on a des équations un peu spéciales et donc ça c'est ce qu'on appelle le polynôme du second degré alors la première chose à voir c'est en termes de fonctions que représente ce polynôme du second degré en termes de fonctions 1 pour écrire une telle fonction j'écris et y est égal à à x carré là elle est présentée ce forme de fonction y est égal à à x carré plus bx plus c alors dessiner cette fonction c'est quoi c'est faire toute une manipulation tout un traitement c'est faire tout un traitement donc on résout pas on dessine pas une courbe du second degré qu'est ce qu'on appelle une parabole sa courbe son dessin dans un graphique dans un repère c'est une parabole voilà la parabole est comme ceci alors à peut-être comme ça et ça justement ça fait partie des paramètres pour dessiner la parabole pour savoir s'il est tourné concavité tourné vers le haut on qu'avait été tourné vers le bas etc il ya tout un ensemble d'éléments que je vais voir ici pour dessiner la parabole donc dessiner une parabole ne se fait pas du premier coup comme ça je vais voir les éléments qu'il faut étudier alors maintenant si vous voyez ceci a x carré plus bx plus c avec a b à sur différentes zéros et à 0 ça c'est ce qu'on appelle une équation alors c'est une équation du second degré alors celui ci on peut l'appeler aussi trinôme c'est un trinôme du second degré trinôme parce que trois monômes à x carré est un monôme b est un monôme et c est un monôme donc c'est un trinôme du second degré dans l'ensemble de l'addition de trois monômes donc là c'est un polynôme il est vu comme un polynôme je vais écrire ça c'est un polynôme ça c'est la fonction qui donne une parabole comme dessin et quand on fait égal zéro on a une équation alors ne pas confondre ces trois choses là alors ça ça permet de faire quoi ça permet de chercher les racines c'est à dire les l'ensemble des solutions alors solution qu'on appelle sol comme entre collades généralement on aura soit zéro il y aura zéro solution une solution deux solutions bien sûr ici je suis dans r je suis pas dans les complexes c'est réel donc et là ça dépendra du delta delta positif delta négatif ou delta nul l'état positif deux solutions delta négatif pas de solution et delta égale 0 une solution donc on écrira les solutions x1 x2 alors je rappelle que c'est un ensemble c'est l'ensemble sol x1 x2 et je mets une croix pour dire que ce sont les éléments de l'ensemble ou un point pour éviter de confondre avec le x peut mettre un point j'attache avec ça avec deux des points pour dire que ce sont des éléments de l'ensemble sol dans ces points là pas trop gros non plus voilà donc ça va se résumer à ça donc on aura l'équation la fonction le trinôme du second degré mais on aura aussi la factorisation comment factoriser le second degré qui est à x carré à x carré plus bx plus c avec un différent 0 bien sûr alors factoriser c'est de l'écrire sous forme des deux racines comme ceci x1 x2 étant les racines ça c'est la factorisation qui est le contraire de la mise en évidence donc factoriser ça veut dire qu'on a des produits à la place d'avoir des sommes on a des produits et dernière chose ce que je vais faire avec le second degré c'est d'écrire de la forme ax carré plus bx plus c l'écrire sous forme de canonique ax moins alpha au carré plus bêta avec alpha qui vaut l'axe de symétrie ont un b sur deux ans je l'ai mal écrit ont un b sur deux ans et le bêta qui vaut moins delta sur 4 a et là ça c'est ce qu'on appelle passer de la forme développer à la forme canonique et c'est vous avez tout tout second degré repris en quatre pages quatre petites pages et donc les connaissances du second degrés ne sont pas on va dire ne sont pas immenses ne sont pas immenses il n'y a pas il n'y a pas dans second degré il n'y a pas énormément de choses à retenir il n'y a pas 50 pages étudiées pour étudier 52 second degré le restant ce sont tous des exercices et l'exercice effectivement ça prend du temps que pour former quelqu'un sur le second degré pour qu'ils comprennent ceci mais il faut d'innombrables exercices et donc voilà et donc eh bien je vais faire ça par jour je vois alors la première des choses c'est je vais placer trois cursures qui est un qui va représenter le a qui valait de moins 50 à 50 par un crément de 1 ok je vais mettre le b curseur b qui va représenter le nombre b qui valait de moins 50 à 50 par un crément de 1 ok et je vais mettre le curseur c valait de moins 50 à 50 par un crément de 1 ok alors maintenant je vais mettre l'équation du poulé je vais mettre le polynôme ou le trinôme du second degré là je vais mettre ceci donc je vais écrire tout simplement à x carré plus b x plus c ça c'est la parabole c'est la parabole j'ai pas envie de voir les curseurs trimballer dans l'espace de travail où se trouve la parabole je les enlève vous avez la parabole alors pour dessiner une parabole la première chose il ya plusieurs qui plusieurs paramètres à prendre en compte donc je suis ici non pas ici je suis là en termes de fonction donc on va étudier la fonction du second degré bon ici je ne parlerai pas de dérivés j'ai pas besoin de dérivés pour parler des paraboles donc la parabole p que je vais appeler bon la parabole on l'appelle p elle se nomme p p ronde je peux l'appeler p ronde la première des choses qu'on fait on peut rechercher quoi ben l'axe de symétrie alors l'axe de symétrie il ya toujours la courbe là elle est symétrique qu'elle soit comme ça ou comme la symétrie donc l'axe de symétrie se trouve en moins b sur deux ans donc on va tracer ça x égale moins b sur deux ans voilà il a placé son axe de symétrie maintenant je peux changer sur la courbe l'axe de symétrie change donc vous voyez quand on le sait on le sait fait en sorte qu'on monte ou on descend voilà voilà ça c'est une chose maintenant ce que je vais mettre c'est le sommet alors le sommet je peux traiter de deux manières pour avoir le sommet soit écrire bien sûr avant toute chose je vais il faut le sommet le sommet il se trouve ici c'est un extrémum alors je peux le faire avec les dérivés pour trouver le minimum ou maximum ici c'est un maximum là c'est un minimum alors ça je sais le voir aussi avec la concavité si la concavité est tournée vers le haut donc le a a a est positif on aura un minimum si a est négatif on a un maximum alors le sommet il vaudra moins b sur deux ans il se trouve sur l'axe de symétrie alors c'est le sommet c'est un point c'est ici c'est x y au sommet c'est x y sommet c'est moins b sur deux ans f f c'est la fonction c'est la parbole qui est f de x qui est une fonction son domaine c'est r je vous le dis tout de suite le domaine d'une parbole tant qu'elle est pas au dénominateur ou dans une racine carrée ou dans un logarithme les pérennes peu importe le domaine si vous s'il se présente comme ça tout seul voilà elle n'est pas au dénominateur ni quoi qu'est ça c'est le domaine c'est r donc le second degré tout polynôme leur domaine de des polynômes c'est r tant qu'ils ne sont pas dans une racine carrée ou dans une racine quatrième une racine sixième ou alors un dénominateur ou etc il ya des cas de figure où il faut rechercher le domaine mais ici il n'y a pas de problème puisque c'est un polynôme qui est au numérateur qui n'est pas contenu dans une fonction dans une autre fonction elle n'est pas imbriqué dans une autre fonction donc il n'y a pas à faire attention là dessus alors je vais mettre le sommet le sommet il est en f de moins b sur deux ans donc je vais mettre le sommet que je vais appeler s s 1 alors ici il l'appelait f donc c'est f de moins b voilà ça c'est le sommet alors pourquoi j'ai mis s 1 parce que je peux trouver le sommet autrement alors il faut chercher le delta voilà il faut chercher le delta alors le delta qui est le discriminant ou le réalisant réalisant discriminant c'est le même c'est soit on l'appelle réalisant ou le discriminant enfin bref ça c'est pour les termes terminologie le delta c'est b carré moins 4 à fait b carré moins 4 à fait alors je peux calculer cette fois ci le sommet s 2 c'est moins delta sur 4 à ça c'est le y oui le 4,12 donc ici ce sera ont un b sur delta c'est la même chose que l'autre je l'appelais s 2 virgule et le moins moins delta sur 4 à qui vous dit voyez que s1 est confondue avec s2 c'est la même chose donc je peux l'appeler moins d'être je peux le trouver autrement il ya deux manières de le trouver soit en faisant f2 moins b sur 2a soit en faisant moins delta sur 4a alors maintenant je vais chercher l'ordonnée à l'origine au haut donc on a le sommet ça c'est l'axe de symétrie on a le sommet qui se trouve sur l'axe de symétrie je vais mettre l'ordonnée à l'origine l'ordonnée à l'origine c'est c'est toujours en x égale 0 et là vous allez avoir juste le c'est l'ordonnée à l'origine c'est 0 c donc je l'appelais au haut l'ordonnée à l'origine égale 0,6 c'est que si je fais varier vous voyez que c'est varier alors maintenant je met les concavités ça va dépendre du 1 si a est positif la parabole comme ceci si a est négatif la parabole comme ça est comme ça alors si a égale 0 on n'a pas de parabole c'est pas une parabole on peut pas avoir a égale 0 je l'ai aidé dès le départ a doit être différent de 0 je peux pas avoir a égale 0 sinon c'est pas une parabole donc vous voyez que alors là si on a ça on a un minimum et là on aura un maximum là c'est une condition ça devient une condition aussi on a deux cas de figure c'est-à-dire a est positif on a concavité tournée vers l'eau sinon y'a que deux cas de figure soit celle positive soit négatif on ne peut pas être nul parce qu'on a une parabole voilà concavité tournée vers le banc voilà ici la concavité tournée vers l'eau alors si je veux une concavité tournée attention non c'est pas bon la concavité tournée vers l'eau et non vers le banc concavité tournée vers le banc alors si je prends le a positif concavité tournée vers l'eau vous voyez si le a est négatif concavité tournée vers l'eau voilà c'est bon alors maintenant je vais regarder le maximum minimum toujours par le même principe si a est positif on a deux choix soit il est pas positif c'est qu'il est négatif donc c'est un test ce qu'on appelle un test logique est-ce qu'il est positif oui oui à ce moment là on a un minimum la courbe présente un minimum sinon si c'est pas le cas si a n'est pas positif c'est qu'il est négatif et si il est négatif il présente maximum et minimum sont ce qu'on appelle les extrêmes donc là il a un maximum alors là je vais prendre le a comme ceci il faut aussi que je puisse voir la courbe aussi alors si vous voulez fixer une valeur bien précise il faut aller dans les propriétés propriétés bon pour éviter de faire un réglage fin vous prenez c'est normal c'est dans basique c'est la définition vous mettez par exemple 5 la définition vous définissez à 5 voilà comme ça vous vous évitez de chipoter avec eux vous évitez de chipoter avec eux voilà avoir un réglage fin parce que le réglage fin parfois il faut un petit peu le rechercher alors ici c'est un nombre c'est à dire c'est un nombre réel ce nombre réel bon il est pas entier j'aurais pu mettre un curseur entier donc passer de 5 à 6, de 6 à 7, de 8 à 9 sans passer par les décimales ici j'ai le droit d'avoir les décimales donc je peux faire un réglage fin en tapotant sur le côté du rond du curseur là c'est à dire sur la ligne vous devez être tapoté pour qu'il évolue de décimale en décimale maintenant si vous voulez pas faire ça vous tapez directement la valeur comme je viens de vous montrer dans les propriétés et c'est dans la définition du curseur voilà comme ça vous n'avez pas des vous avez plutôt des nombres que vous voulez bien précis alors ceci étant fait maintenant je vais chercher les racines alors je vais les mettre tous les deux les racines je peux chercher je peux faire directement racines alors les racines je peux l'écrire de deux façons alors je vais faire de la manière géo gébra directement les racines c'est moins b plus racine normalement si delta on calcule un delta alors delta j'ai déjà calculé c'est ce qu'on appelle réalisant en discriminant b carré moins 4 ac voilà voilà si delta est positif on est dans r donc deux solutions si delta est négatif une solution ou une solution double et si delta est nul on n'a pas de racines dans r mais on en a dans les complexes voilà donc ceci ça va je peux faire ça aussi voilà je peux faire un voilà si delta est positif alors qu'est ce qu'il faut dire et bien on a deux racines virgule sinon mais sinon j'ai une deuxième condition puisque je dois regarder si c'est négatif ou nul donc si delta est négatif là on a une racine sinon si on n'a pas delta qui est positif ni négatif ça veut dire qu'il est nul et s'il est nul ben là on a pas de racines alors ici vous voyez qu'il y a deux racines je vais les trouver dans un petit instant donc elle coupe l'axe des x en deux endroits alors je vais essayer de prendre un autre exemple voilà je prends de cette parabole là ben là il n'y a pas de racines là il trouve qu'il y a une racine oui c'est l'état négatif pas de racines pas de racines s'il est pas négatif ni positif s'il est pas strictement positif ni négatif c'est que il est nul et s'il est nul c'est qu'il y a une racine là ici il n'y a pas de racines voilà ça c'est bon cette fois-ci c'est bon là il y a deux racines là il y a deux racines un minimum voilà courbe avec minimum et là on a deux racines qui ont été tournées vers le haut voilà tout est fait donc ça c'est pour les tests les tests logiques ensuite maintenant je vais mettre les racines alors je peux le faire par la paraménotes la méthode géographique ou par les racines c'est le point d'intersection avec l'axe des x de la courbe qui est la parabole donc ici je peux écrire x1 x2 égale moins b plus ou moins plus racine delta sur 2a et moins b moins racine delta sur 2a alors si delta est positif ici je me suis complètement j'ai mal écrit ça bon je vais réécrire si delta est positif on aura delta existe parce qu'on racine carrée d'un nombre positif ça existe et donc on aura deux solutions une avec un plus ici l'autre avec un moins ce qu'on appelle des solutions conjuguées maintenant si delta est négatif mais la racine carrée d'un nombre négatif dans r n'existe pas mais dans les complexes oui mais pas dans r ça veut dire que là il n'y a pas de solution on va bannir les racines il n'y a pas de racines si maintenant delta est nulle racine carrée de 0 ici ça fait 0 et on aura moins b sur 2a mais ça sera le même pour les deux x1 égale x2 donc on a ce qu'on appelle racine double voilà maintenant moi je vais pas le faire comme ceci j'ai pas besoin d'écrire ça puisque je vais juste rechercher racine racine bien sûr la fonction f voilà il va vous donner les racines le problème c'est que je dois extirper le x parce que j'ai besoin du x voilà il a mis à b je peux aller rechercher le x comment en faisant x 2 2 à je peux extirper le x 2 à et je peux extirper le x du b voilà j'ai le x 2 à et de b donc des solutions voilà donc ici qu'est ce qu'on a fait on a cherché les racines c'est fondamental rechercher les racines dans le second degré c'est quelque chose qu'on doit faire à chaque fois celui qui ne calcule pas le delta c'est qu'avec les racines c'est que bon il n'a pas fait de second degré second degré c'est là bas c'est ça c'est voilà on va le retrouver dans les paraboles dans les dessins des paraboles pour rechercher les racines donc ici on a la concavité les extrémums on a le sommet on a l'axe de symétrie on a donc ici on a ça on a les racines on a l'ordonnée à l'origine je crois qu'on a tout le domaine bien sûr c'est r l'axe de symétrie gelée sommet racine ordonnant l'origine extrêmement sommet concavité ouais je crois qu'on a tout et alors bon maintenant ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui dessine il doit faire un tableau x y voilà il met des valeurs moins moins 5 qui sont des valeurs indépendantes ici donc vous les choisissez dès le départ moins 3 moins 2 0 enfin moins 2 moins 1 moins 1 et 0 voilà alors pourquoi je fais pas la 1 2 3 4 parce que la courbe est symétrique enfin je raconte une bêtise il faudra voir par rapport à l'axe de symétrie vous devez dessiner de l'autre côté de l'axe de symétrie d'un côté de l'axe de symétrie et puis on va faire une symétrie donc comme la courbe est symétrique vous avez un axe de symétrie supposons que là on a l'axe de symétrie vous dessinez que la partie là voilà la seconde partie voilà c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe y bon mais ici quand même je vais quand même mettre les points 1,2,3,4 vous aurez pu mettre comme ceci x,y voilà en ligne ou en colonne on s'en fout et après vous faites le tracé bien sûr il faut faire le tracé le dessin d'accord donc vous avez le tableau de valeur ici c'est ce qu'on appelle un tableau de valeur vous cherchez le y bien sûr par rapport à la fonction vous remplacez dans la fonction dans le polynôme fonction polynôme et vous calculez tout ça ça a calculé vous calculez alors moi je peux faire quelques points mais il n'y a pas d'intérêt parce que ici moi GeoGebra le fait pour moi donc il n'y a pas d'intérêt ici à le faire parce que je peux faire f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 bon mais je ne le fais pas voilà et là je crois que vous avez tous les éléments du graphe on a bien l'axe de symétrie on a bien l'ordonne à l'origine le sommet l'axe de symétrie deux points qui sont les racines tout est mis alors je pourrais mettre un petit segment un segment qui va aller du point A au point B voilà et voir l'écartement juste une fantaisie une petite fantaisie une petite fantaisie qui va aller donc il y a il y a il y a un 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 ... 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